Juste avant que la vidéo commence, et excusez-moi si ma voix part un peu en couille, c'est parce que j'étais à la fête foraine de ma ville et que j'ai bien gueulé comme un porc dans les autos tamponneuses. Hashtag J4S5 tamponneuse. Hey ! Nyeh, je suis vilaine. Salut ! Ah, le monde de la fête foraine ! Cet univers bien joyeux et rempli d'adrénaline dans les manèges à sensations, mais derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de commerce et surtout beaucoup d'arnaques. Et c'est obligé que vous-même vous êtes fait arnaquer dans une fête foraine sans même que vous ne l'ayez remarqué. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Let's go ! Sur la tête de WAM si tu mets un like, je t'offrirai une pomme d'amour rien que pour toi. En plus, j'aurais lâché un gros dedans. No fake ! Numéro 1. Les machines à pinces. Oui, je fais partie des pigeons qui ont essayé de gagner quelque chose dans les machines à pinces. J'ai réussi à gagner une belle petite peluche bien dégueulasse que j'ai refourguée à mon chien qui lui s'amuse bien avec. Bref. En effet, ces petites machines de merde sont faites et programmées pour vous faire perdre. Et de plus, son effet attrayant sur nous nous soutirait de l'argent. Pourquoi elles sont programmées pour nous faire perdre ? Car les concepteurs et les propriétaires de ce genre de machines n'utilisent pas le bon voltage et le bon courant électrique pour que la pince saisisse l'objet et ne la lâche plus. Quand je vois des iPhones et d'autres loupes bien attrayants, ça me fait vachement rire. Et bien sûr, pour couronner le tout, la machine à pinces n'est pas si conne que ça. Car elle effectue des calculs pour que le propriétaire rentre dans ses frais. Numéro 2. Tire à la carabine. Une belle arnaque ce truc ! Bon, on va commencer les hostilités par l'arme en elle-même. Cette dernière est plus trafiquée que le cul de Kim Kardashian. Oups. YouTube, s'il vous plaît, ne démonétisez pas cette vidéo. Lol. Comme je vous le disais, l'arme en elle-même est trafiquée. Déjà, le viseur est déréglé. Donc, j'aurais un conseil à vous donner à l'occasion, si vous voulez faire partie des pigeons qui remplissent les poches des propriétaires des tirs à la carabine. Orientez le canon de la carabine et ne vous souciez surtout pas du viseur. Et peut-être que vous gagnerez une peluche. Ah oui, je voulais rajouter environ 4€ la partie. 4€ si tu arrives à gagner déjà pour une foutue peluche que tu peux acheter sur Ebay à moins de 3€. Numéro 3. On est déjà au numéro 3 de cette vidéo que je suis déjà dégoûté d'aller à la fête foraine. Les ficelles, on y a déjà tous joué ou au moins tous déjà vu. Le but de cette arnaque est de tirer sur une ficelle et d'en résultat, soit se faire douiller dans 90% des cas, soit de gagner une petite peluche de merde qui ne vaut pas le coup de la partie. Bref, j'ai pas expliqué comment ça se passait. On va prendre pour exemple M. Jean. M. Jean veut faire plaisir à sa petite fille Jeannette. Jean emmène Jeannette à la fête foraine. Et celui-ci veut lui offrir un nouveau doudou trop mignon. Non, je rigole dégueulasse. Jean arrive au stand de ficelle, paya sa partie 10€. Jean a une chance de choisir une bonne ficelle sur une centaine de mauvaises. Jean tire la mauvaise. Jean repaie 10€ et tire la bonne. Donc d'après le théorème de Jean, s'il a dépensé 20€ pour 2, on en déduit que Jean est égal à 20 divisé par 2 fois 1 est égal à... Pigeon ! Oh mais j'ai 4 et 5, tu es parti trop en couille ! Je m'en fous ! Numéro 4, les anneaux. Je vous avoue que l'année dernière, j'y ai joué pas mal de fois et d'ailleurs aujourd'hui, je regrette d'y avoir dépensé tant d'argent là-dedans pour des lots contrefaits et qui ne marchaient pas. Enfin bref, le but des anneaux est de lancer, bah des anneaux, sur des espèces de verres où se trouvent dedans des cadeaux. Mais attendez, ce n'est pas si facile que ça. Sous le verre, il se trouve une base carrée. Déjà là, tu l'as sans venir la belle douille. Lancez un putain d'anneau et essayez de le faire rentrer dans une forme carrée. Alors là déjà que tu as limite 10% de chance de la mettre, alors si tu sais que pour gagner les lots les plus chers, la base est rectangulaire. Numéro 5, la barre de traction. Que la force soit avec vous ! Ouais mon cul ! Bon, la barre de traction n'est pas une barre faite pour que vous puissiez faire votre sport matinale. Elle sert plutôt à vous faire payer les yeux de la tête. Le but de ce jeu est de rester 2 minutes suspendues sur une barre de traction pour remporter des gros lots. Vous allez me dire, mais où est l'arnaque ? Eh bien les propriétaires de ce jeu s'arrangent à huiler la barre ou à mettre une mousse de soi-disant protection. Mais ces mousses ne sont pas du tout agrippantes et vous fait glisser après vos 20 secondes de souffrance à essayer de tenir sur cette foutue barre. Et voilà ce qui conclut cette vidéo, comme d'habitude, mets un gros pouce bleu en l'air, abonne-toi et partage cette vidéo. Et n'oublie pas surtout de mettre des sujets de vidéos en commentaire. Et le truc le plus important les gars en ce moment à cause de la mise à jour YouTube, n'oublie surtout pas d'activer les notifications à côté du bouton s'abonner. Allez, bye bye les potos !